Merci. Question 558 de M. Antoine Lefebvre à Mme la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. M. le Président, merci. Mme la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur le statut de nos collègues élus locaux bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Je me fais leur relais ici au Sénat en ma qualité de président de l'Union des maires de mon département de l'Aisne, qui compte, comme vous le savez, Mme la Ministre, 816 communes. Ce dossier récurrent, pour lequel plusieurs questions écrites ont été déposées depuis 2011, toujours sans réponse, suscite de plus en plus de remarques de nos élus. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont autorisés à reprendre un travail sans perdre le bénéfice de la pension dès que leur salaire se situe dans la limite de celui qu'ils percevaient avant de devenir invalides, augmenté d'un coefficient fixé par décret. Or, s'ils sont élus en qualité de maire adjoint, par exemple, ils se trouvent, au regard de la Sécurité sociale, confrontés à la même situation que s'ils reprenaient un travail et perdent dès lors le versement de leur pension d'invalidité avec tous les accessoires rattachés. Par conséquent, les personnes en invalidité seraient contraintes de choisir une seule des deux sources de revenus. Or, comment peut-on analyser les indemnités qui sont censées compenser les frais inhérents à l'exercice d'un mandat politique montant déterminé par le Code général des collectivités territoriales et la pension d'invalidité qui vise à la prise en charge par la solidarité nationale des contraintes liées à une situation d'invalidité ? La législation actuelle peut être considérée comme source d'inégalité entre élus selon leur situation sociale et perçue comme une discrimination envers les personnes handicapées ne pouvant de ce fait s'impliquer dans la vie politique. Des exemples récents d'élus handicapés percevant l'allocation adulte handicapé, l'allocation de logement social ou l'allocation de logement familial ont vu la CAF prendre en compte leurs indemnités d'adjoints pour reconsidérer le montant de leurs ressources. Ceci a abouti d'une part à la suppression de l'AAH et à la réclamation de remboursement de trop perçus, d'autre part plusieurs milliers d'euros. Dans mon département, voici le cas d'un maire adjoint d'une commune d'un peu plus de 1700 habitants bénéficiant, car handicapés, de l'AAH, de l'ASL et de l'AMVA, majoration pour la vie autonome. La CAF, en juillet 2013, lui envoie courrier annonçant ré-étude de ses droits depuis juillet 2011, soit près de deux années rétroactivement. Résultat, la CAF demande un remboursement de plus de 3000 euros en procédant à des retenues sur ses allocations. C'est une situation insupportable pour ces élus actifs dans leur délégation et qui se voient pénalisés du fait de leur handicap. Cela est de nature à décourager les bonnes volontés qui acceptent encore les charges municipales. Je m'en étonne d'autant plus que récemment, l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi portant sur les retraites, a voté le 11 octobre dernier sur l'article 12 une disposition proposée par amendement du gouvernement par Mme Touraine. Il vise à clarifier le fonctionnement du cumul emploi-retraite pour les indemnités des élus locaux. En effet, depuis le 1er janvier 2013, ceux-ci sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse. La ministre, je la cite, a expliqué que l'application du principe de non-couverture de nouveaux droits en cas de cumul emploi-retraite conduirait les élus locaux souhaitant liquider leur retraite à mettre fin à leur mandat. Par ailleurs, et là cela devient de plus en plus intéressant, je cite toujours, les élus locaux déjà pensionnés du régime général d'assurance vieillesse n'ayant pas atteint l'âge légal ou ayant liquidé leur retraite sans pour autant justifier du taux plein, se trouveraient placés dans une situation de cumul emploi-retraite plafonnée et pourraient voir le service de leur pension de retraite suspendu en cas de dépassement du plafond. Cela interviendrait alors même que le mandat d'élu local n'est pas une activité salariée. Ce sont là les propres termes de la ministre. Je continue, il est donc proposé d'introduire une dérogation au fonctionnement du cumul emploi-retraite, les indemnités d'élus local au même titre, par exemple que les activités à caractère artistique, littéraire, scientifique ou juridictionnelle, ne seront pas considérées comme des ressources au sens du cumul emploi-retraite. Madame la ministre, ce qui est possible pour le cumul emploi-retraite pour les élus locaux doit être à mon sens possible pour cumul allocation d'invalidité pour ces mêmes élus locaux. Il apparaît donc nécessaire et évident d'exclure les indemnités d'élus du calcul des revenus suspendant la pension d'invalidité. C'est ma question ce matin. Madame la ministre, merci de votre réponse. Merci, monsieur Lefay. Madame Escoffier. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à cette très bonne question par la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Mais je dois dire que la ministre chargée des collectivités territoriales est particulièrement intéressée à la question posée et ne manquera pas de s'y pencher avec une attention particulière, notamment dans le cadre du prochain statut de l'élu local. Les allocations de solidarité, comme l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation sociale de logement, constituent un filet de sécurité pour toutes les personnes qui disposent de faibles ressources du fait de leur handicap. Leur objectif est de permettre à ces personnes d'avoir des conditions de vie décentes. L'allocation aux adultes handicapés est versée sous conditions de handicap dont le critère est un taux d'incapacité permanente de 80 %, ou compris entre 50 et 80 %, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Son versement est également conditionné aux ressources du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de Pax. Celles-ci ne doivent pas dépasser 9 482 euros pour une personne seule et 18 964 euros pour une personne en couple. Toute évolution de la situation de l'allocataire, union, séparation, naissance d'un enfant, reprise d'emploi, même à temps partiel, arrivée à l'âge de la retraite, est donc susceptible de modifier le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il en va de même pour l'allocation sociale de logement, également versée sous condition de ressources. Une personne en situation de handicap, si elle perçoit une rémunération en tant qu'élu local, voit ses revenus augmenter. Le montant des allocations en est d'autant diminué. Les conséquences d'une reprise d'activité ou d'un mandat donnant lieu à une rémunération sont les mêmes pour les allocataires du revenu de solidarité active. Il n'y a donc pas d'inégalité entre les élus percevant un minimum social, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Ces règles n'entraînent pas non plus d'inégalité avec les élus qui exerçaient une activité professionnelle avant leur mandat et qui continuent d'ailleurs de l'exercer souvent pendant leur mandat. Voilà, monsieur le sénateur, les réponses que je peux vous faire en l'état aujourd'hui, mais bien entendu, je serai très vigilante et j'irai regarder tout particulièrement les citations de la ministre des Affaires sociales que vous avez bien voulu me rappeler. Merci madame la ministre. Monsieur Lefebvre. Oui, merci madame la ministre pour votre réponse, qui est plutôt d'ailleurs la réponse de madame la ministre de la Santé. Je l'ai bien compris comme tel, puisque la réponse en l'occurrence de madame Touraine ne peut pas me donner satisfaction au regard, vous l'avez indiqué vous-même, de ces propos qui selon moi sont en contradiction avec la réponse préparée et que vous venez de nous donner. Pour autant, je retiens votre engagement, madame la ministre, au titre des collectivités territoriales de regarder cette question de façon plus précise, justement sur ces notions aussi de cumul d'indemnité, de revenu d'indemnité de fonction, dans le cadre de la loi du statut de l'élu qui devient nécessaire et permet aussi de balayer un peu toutes ces inégalités au moment où nous apprêtons au printemps prochain à connaître une vague de renouvellement et j'espère que les candidats seront nombreux parce que la charge est de plus en plus complexe, il ne faudrait pas donner le sentiment qu'une partie de nos concitoyens pourraient voir leur traitement de façon discriminatoire et je pense qu'il faut vraiment regarder cela de très près. Merci à vous. Merci. Dernière question inscrite à la... Merci.